Ce n'est pas ce que j'ai l'exprimer de plus, de faire ce qu'il produit, pour tout ce qu'il fait, pour ça j'ai l'opposé, parce que manager, premier ou deux mois, caractéristique, c'est pas évident de donner non-contact, le fait de faire des mix, c'est d'une manière, tous ceux qui ont accès sur le plan international, j'ai contact, de les amener pour dire, tafara, ou d'autres jeunes comme manager, producteur, artiste, voler bénéficier de ce qu'il y a, c'est pas facile, c'est pas quelque chose d'évident, de grand-méloi, et c'est ce que signifie le DVC, c'est un salon où les contacts que vous avez, vous le mettez à notre disposition, vous le mettez à la disposition des acteurs, ils ont envie de se lier des relations d'affaires, mais pour savoir le DVC, il faut que notre DVC, même dans d'autres salons qui ne sont pas au Sénégal. Aujourd'hui, le DVC, il est actif, il est actif, il faut que l'on appelle, pour dire, de mon bouddh, pour terminer l'international, les autres salons du monde, les gens de l'entre eux, ils ont appelé d'autres, les docteurs, cette carrière, ils sont ouvertes sur l'international, c'est un bon moment de se faire des relations, mais les gens ne le disent pas. Ou alors, ils ne veulent pas comprendre, parce que je pense que depuis ma quatrième édition, quatre années, ils ont appelé, tout ça, ils m'ont appelé le top, parce qu'ils ont un professeur, Je l'ai dit sur la rencontre première presse qu'on avait dit, je pense que c'est l'État qui doit organiser, qui doit accompagner, qui doit accompagner ces désignatures, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politique de Québec nous exportait. Si on fait tout pour exporter beaucoup d'activités, il y a des entrepreneurs qui peuvent accompagner les industries culturelles sur les salons exposés. Ils peuvent exporter la création, exporter la danse, exporter les chanteurs, exporter l'industrie culturelle et créative, parce qu'ils te font guérir. Mais c'est toujours, comme je l'ai dit, quand tu fais de gros événements, tu fais venir des acteurs. Les billets d'avion coûtent cher. Les réalités du secteur ne font pas. Les émergements coûtent cher. Les billets d'avion ne font pas. Et ce sont les cheveux, et chaque fois, il faut payer un peu de son temps sur ta, pour donner du temps pour nous. Parce que s'il a mis du temps sur lui, En avant tout ce qui ne m'a pas lu, je pense qu'il y a des détails si on a eu besoin. Mais donc tu n'as pas eu envie de pouvoir donner des gens majeurs. Je vous dis merci. Nous voulions nousvolerons de nous. Parce qu'on a pris notre argent. Il m'a dit qu'il ne faut plus rater les grands salons, parce que c'est là où tu vas passer une autre étape de ta carrière. Donc aujourd'hui, pour le peu de salons où je suis allé, très sincèrement, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que je n'avais pas, il n'y a aucun lieu. Donc merci grand-douro, merci Tiki Nisia TV, merci aussi Aïkran, il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ça. Je vous demande aux artistes, j'interprète pour les artistes, j'interprète les managers, les producteurs sénégalais qui sont là, et même européens et d'autres achats qui sont ici. Du 9 au 11 de ce mois de février, d'être dans les 100 mois de rencontre qui vont se passer à l'Institut français. Venez faire la rencontre de toutes ces grandes personnes, comme le directeur du festival Afrigeant qui est là aujourd'hui, faire des échanges, partager ce que vous faites. Vous aurez des opportunités à commercialiser, nous avons aussi des opportunités à prendre ici et à partager dans les 100, c'est ça que sert le Salon DMX. Merci grand. Pour moi, c'est un produit de deux, grand, binahi. Peut-être que tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, mais on va le faire, Inch'Allah, autant de fois qu'on pourra le faire, et félicitations encore. Merci à tout le monde, merci aussi à mon artiste qui est là.